ça c'est une tunique de mariage elle est en soie et en argent je pense que c'est pour hommes ça alors là c'est un drapé de robe de mariage en laine et en or tous les vêtements sont de monastères d'origine de monastères c'est de la tradition ici c'est une tunique de mariage en soie coton et or d'origine de moknin elle est vraiment belle alors là c'est un drapé de robe de mariage et en laine en soie et en or d'origine de moknin pour les femmes alors là c'est aussi un drapé de robe de mariage en laine et or de monastères alors ici on est sur un gilet de mariage en velours en or d'origine de monastères ici c'est un gilet de mariage en velours et en or de monastères aussi ici on est sur un gilet de mariage en satin velours et or de moknin alors là c'est toujours un gilet en or aussi de monastères en velours et en or ici c'est toujours un gilet en velours argent et soie c'est fait à la main avec des motifs figurés d'origine de moknin ici alors là on est sur un rideau en soie et velours d'origine de monastères là on est sur une tunique de mariage en soie coton et or avec des motifs de poissons et des motifs figurés avec des figures de becalta l'origine de la région de becalta bah là c'est donc des perles fines des rosaces des fausses perles tout les accessoires qu'on utilise pour les mariages et si c'est une broderie doré d'origine de monastères donc tout ça c'est des tuniques des tuniques de mariage en soie en argent il y a des gilets il y a des traversins de mariés en broderie dorée qui est très très beau espèce de coussin là magnifique ici on est sur un tunique de mariage en soie coton et or de moknin là on est sur des habits de monastères c'est comme ça qu'on s'habillait avant tissu en or et en velours de monastères alors ici on est sur du velours de l'or tout est de monastères apparemment on est toujours un très très beau coussin avec des broderies dorées en or un gilet en velours et en or de monastères alors ici le foulard en soie la chemise en coton tout de monastères alors la ceinture elle est en soie et en or ici on nous montre une blouse ça c'est une djebba en laine et en soie alors ici c'est une djebba kamri en soie naturelle alors ici on est sur un vêtement en laine qui s'appelle kadron sur le vêtement traditionnel tunisien aussi un burnous en laine voilà avec les chaussures qui m'ont avec alors une tunique de mariage en broderie dorée de monastères la même chose en broderie dorée de monastères alors ici on est sur une tunique de jeune fille en laine artisanale de monastères voilà la visite est finie je vous montre un peu la configuration des lieux donc deux grandes pièces une pièce attenante voilà bien non e Sous-titrage ST' 501